Unrelated au sujet de ce qu'il se passe là. Allez Romain ! Allez Hugo, rends-nous fier ! Le Hik ! Let's go le Hik ! Et ils ont inversé les positions et les caméras, j'ai envie de mourir ! He's ok ! Ah du coup, il est pas venu réparer... Je mets Street Manager ? Non, c'est pas... He's ok ! Du coup, Hexbo ! Frêchement recruté chez Asura ! T'as mis l'inverse... Ah ! Ah ! Contre... NQCTN Gawain ! La structure... Donc bizarrement, on a jamais vu aucun tweet, bizarre... Mais est-ce que tu connais ? Est-ce que tu connais ? On m'a mis dans la confidence. Et je trouve ça extrêmement drôle. Bon, bah pour l'instant, ça se passe bien, j'ai envie de dire, des deux côtés. Ça se tabasse, ça prend des coups, ça les rend... Je vois rien parce qu'il a l'overlay par-dessus... Là, ça y est, je vois des trucs... C'est Yvonne, finalement ! Oh, on a pas cru ! Oh... Ok, c'est bon ! Alors le hike de Gawain qui sort de plus en plus au grand, surtout en user, surtout face à des match-up où il galère un peu. Notamment, on a... Oh, très bon appère ! Très bon appère ! Ridley a tout le monde qui s'appelle Lorgane. Ouais ! Qui a un peu fait galérer Gawain. Bah du coup, il a sorti Ike et hop, ça dégage. Ah ouais, ouais, j'imagine bien. Et là, du coup, face à Falcon, il galère beaucoup aussi face à Falcon, Gawain. Mais du coup, le Ike... Il galère face à Falcon avec Pyramidum. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il galère, mais il galère, écoute, je ne sais pas trop. En tout cas, on voit que le match-up est connu parce qu'on a vu que Hugo, il a essayé de spike le haut de la recovery de Ike. L'heureusement, il a mal spacé son move. Oh ! Et le F smash, on aurait pu voir un Falcon Punch. Mais bon, on a été un peu fainéant, j'imagine qu'il retient un peu la hype et il veut la laisser sortir peut-être plus tard. Et du coup, ça équilibre un peu les stocks. C'est cool pour l'instant, Gawain. Gawain va chercher très très loin ! Ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché. Là, on a peut-être été un peu trop agressif. Du coup, on va recover bien. Aïe. Hugo, il va passer ses prix. Il va trouver son ouverture. Il va attendre ici. Downer, knee. Du mauvais côté. Du mauvais côté. C'est pas grave. Très bourré grave ici. Hopi ! Mais quelle phase ! Hugo, il veut tuer. Je sens que là, il a trouvé les kills. Quand il a eu les kills, il les a eu bien ses causes comme il fallait. Excellent drift. Et ce type qu'il va le mettre dans une position très inconfortable là. Parce qu'on a plus autant qu'en mix-up, c'est bon. On est revenu. Mais en même temps, Ike, il n'a pas beaucoup d'options à réussir à punir le horizontal. On a Downer. Mais bon, il est assez lent. Donc, c'est vraiment pas évident pour le coup. Il fait le même truc qu'avec Kira. Sauf qu'il a Ike. Oui. Il essaie de transformer Ike en Fighter Space 0. Alors, le perso est plutôt honnête quoi. Il est parti ni comme ça là, vraiment ? Oh, c'est... Oh, c'est un fou. Ouais, il veut du sang. Là, en fait, il est top 8, tu vois. Là, il a emmagasiné, ça fait trois mois, il a emmagasiné son 1-2 du dernier Azuria. Là, il a emmagasiné les vannes, les memes, les posts Twitter. Là, il est en train de tout exulter. Il veut faire top 5. Il veut faire top 5 parce qu'il mérite, tu vois. Ah bon ? Des fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est normal. Alors, ce qu'il fait, ça s'appelle une douille. C'est une douille classique de Falcon. Je vais te l'expliquer si tu veux. Le Falcon Punch dure exactement le nombre de frames de l'invulnérabilité, moins 3 ou 4. Ce qui fait qu'en fait, tu Falcon Punch et s'il lance son F-Smash direct après le Falcon Punch, il est encore invulnérable pendant 4 frames. Et du coup, les mecs essaient de punir le Falcon Punch en se disant, bah, il a fourré, l'invulnérabilité, elle est finie. Tu prends le F-Smash et tu m'avoues. Ok, il a fait ça à Windersh, je sais pas. Voilà. Pour ce B, on est quand même assez haut pour le centre. Une petite douille peut-être est encore possible entre TG1, mais on va pas se mentir, là, c'est plutôt compliqué pour réussir à rester en vice en 80%, c'est pas évident. Très très bon side B ici. Par contre, on n'avait pas de texte sur la plateforme, là, ça aurait pu être compliqué. On a bien shield backthrow. Ça tue pas. On a plus de saut, par contre. C'était l'air Dutch. Ouais, mais on va revenir tranquillement. Oh, Hugo qui panique. Hugo qui fait caca partout. La Punish de Gawain, elles sont pas bonnes, neutre à l'air, on a pas eu le upper derrière, on va sauter en plein dans le fight con kick. Ok, on va faire comme si cette dernière stock n'avait pas existé des deux côtés parce que c'était très, très brouillon. C'est d'un côté comme de l'autre. Mais le début du match était vraiment très cool. Là, ça a été un peu, tu vois, la Roseur automatique qui tourne sur lui-même, qui disperce un peu des substances dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment pareil, les dernières interactions. Allez, je caste ça et après j'arrive. Je suis en winner famille de l'amateur. Attends, mais t'es autorisé à faire l'amateur toi. Bah j'ai fait un autre. Oh mais dis ça parce que t'as interdit à... Ah mais parce que tu penses qu'on a le même nouvelle avec Littor, c'est super sympa en vrai. C'est trop cool de me dire ça, merci. Littor il a osé râler en plus. Il me tue de quoi. T'es encore là au moins ? Il est Dachio, il discute un peu avec Tana de temps en temps. On va sortir l'ASG, ça y est. Aegis is out. On va voir, mais pour moi, Ike c'était une bonne idée. Il y avait 2-3 erreurs un peu bêtes. Je pense qu'on aurait pu rester dessus. Mais c'est compréhensible qu'on va quand même prendre le main. En vrai, tu me demandes même, je comprends pas pourquoi Ike marcherait mieux que Aegis sur Falcon. Enfin, les persos, les mêmes forces, les mêmes faiblesses... C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça c'est vrai. Mais en un sens, ça devrait marcher si tu fais attention à ton gameplay, que tu joues tranquille. Enfin, je veux dire, Tyramitra, elles ont les forces qu'il faut pour te permettre de jouer un peu tranquille contre Falcon. Il faut juste éviter de se retrouver offstage. Et encore, Falcon, c'est pas non plus le meilleur acteur du monde. Ouais, mais il n'arrive pas trop à gérer le désavantage. Et là, on voit bien tous les nerfs qu'il avait, tous les uppers, pardon. Il a pris, ok, très bon up tilt ici. On n'arrive pas trop à se lever autant de choses. Le neutral air est pas mal. Maintenant, il faut catcher le landing. Un peu tard, ce f-tilt. Et ça permet à Huxbow de reprendre l'avantage ici. Il va aller chercher loin. Il est allé chercher loin. Très loin. On a tout le long l'avantage ici. Et voilà, le up smash. Gawain qui n'arrive pas à reprendre le centre. Gawain qui reste un peu figé. C'est assez bête, quand même, comme position qu'on a pris. Limite mis en désavantage qu'une seule. Ouais, Pipira, elle bouge assez lentement. Donc, en fait, quand t'atterris sur ta plateforme, t'as pas beaucoup d'options rapides pour en sortir. Et là, le up smash de Falcon qui va t'aspirer à l'intérieur, il était complètement donné. Ouais. Donc, c'est une très bonne option de la part d'Hugo. Une erreur de positionnement de la part de Gawain qui a été largement corrigée. Voilà, il s'est repris. Il a trouvé la petite soc. On est revenu à even pour cent. Et maintenant, c'est mi-traqué de retour pour faire des ravages en neutral. Et là, voilà. 40% au pop-up. Bien un ledge. Pour le up smash, peut-être un peu trop overextend. Mais s'il aimait. Mais si jamais. Exactement. Hugo avait sauté. Mais sinon, il m'a envoyé. Oh, j'ai bien aimé ça pour tout couvrir sur la plateforme. Ouais. Là, ça revient de Pira, pas très bien. Je pense que Pira mourait sur un up smash. Donc, tu te sens d'être... Oh ! Qu'est-ce que quoi ? Il a été envoyé à gauche en plus de ça. Ça n'a aucun sens. Pas tout de suite. Très bon upf. Il faut trouver le ledge guard. Il faut trouver le ledge trap. Mais on n'a pas le temps de le mettre en place. Falcon qui... Voilà. Falcon qui empêche Gawain de... Il est plus sur des tentatives d'edge guard assassine parce que tu veux appuyer sur le point faible du personnage de Rovin. Mais derrière, ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant. Donc, peut-être calmer un peu les edge guards. Restez en ledge trap. Et plus tard, faites à la fin de la game. Et voilà, et voilà, et voilà. Exactement ce que je disais du coup. Trouvez une bonne position. On est à 2-0. Et 1 et 2. Et là, le colo. Allez, Huxbo. Et là, quelle personne on va prendre ? Parce que mine de rien, on s'en sortait mieux avec... On s'en sortait mieux avec Ike. Mais derrière, je pense que Hugo, il connaît vraiment mieux Pyramitra que Ike. Dans le sens où Pyramitra, ça va être un truc que tu vas croiser de plus en plus souvent. Par coup, que les gens vont commencer à pocket un peu, tu vois, aléatoirement. Et donc, en fait, il a l'air de rien. Tu apprends un peu le perfou, même si tu l'apprends pas parfaitement. On reste dessus. Ike, c'est obscur, hein. Ouais, clairement. Le Ike le plus proche d'ici, il est à la Salon de Provence, hein. Ah oui, Mawado, là-bas. C'est... Je vois Ike, ouais, Mawado. Et donc, on est de retour sur Pyramitra. Cette fois-ci, t'as un M-City. Pour... Pour Edith, c'est comment t'as un M-City ? Je suis pas sûr, parce que c'est très très beau. C'est plus classique, ça peut éjecter sur le côté. Et là... On a de l'espace en plus pour bouger. On a des plateformes, pourquoi pas. Ouais. Après, le kill préféré de Pyramitra, c'est Domnair... Smash pour Domnair Matin. Et là, pour le coup, c'est plutôt... Oh, t'as ! Passe... Ah, la range de Pyramitra, hein. Pour Edith... Ce genre de truc, généralement, c'est plutôt à l'avantage de Captain Falcon, sur le side-by arrière, comme ça, qui spike. Ouais. Mais là, pour le coup, la range de Pyramitra a juste fait le taff. Il est descendu. Ou... En Antarctique. Et là, si on arrive à bien le goer, parce qu'on a plus de mobilité... T'as plus de mobilité... T'as plus de mobilité... Passe à Falcon. Tu peux te demander, ça ? Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux prendre... Ouais, tu me l'as déjà demandé. Ouais, j'en occupe. Euh... Est-ce que tu veux, je te filme la carte bancaire ? Si tu veux, je t'avance et tu me rembourses. Est-ce que tu peux donner les noms, les numéros de la carte bancaire un peu plus proche du micro ? Alors ! 0-18-218 ! C'est un gag que les gens lui volent sur le Québec. Oh, c'est une plateforme express de kank ! Oh, incroyable ! Le TER, mon gars ! Euh, non, ma 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 préférée, mais juste pour ça, parce que les plateformes sont incroyables. Vous savez tellement vite, là, il a poussé, il a forcé à lâcher le shield et Gawain avec beaucoup d'avance. Ouais. On n'a pas vu, mais... Ben, je sais pas si toi t'as vu, mais deuxième stock, il s'est passé des singes Rioxside. Ouais, il a... Les deux sont morts. Il est parti sous... Ben, c'était clairement l'avantage de Gawain. Bien sûr, l'avantage de Gawain, parce que c'est lui qui avait le lead. Ouais. Juste là, tu te rapproches de la victoire. Là, un killmove de Pyra et c'est fini. Ouh, très bon nerf, on est cherché loin, malgré le... Malgré le... Malgré notre albi qui a été utilisé par guerre. Oh, je pense qu'on aurait pu sauter. Je pense qu'on aurait pu sauter. Très bizarre. Ça fait 2-1. 2-1 du coup, Gawain qui revient. Est-ce que Gawain va faire le comeback ? Ouais. Gawain qu'on aperçoit enfin dans cette webcam. C'est vrai. Surtout que la webcam est assez rationnelle. Parce que Eryedo et Tycho, on les voit pas. Waouh. Ah, c'est vrai mec. On a acheté des lights aussi. On a des lights. Ben, c'est où ? Aller. Ouais, 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 ouais. Avec. Non mais, je crois que c'est Hugo qui l'a en plus le panneau light, mais je crois pourquoi il l'a pas mis. C'est pas tard, il n'y a rien. Ben, parce que si, je sais pourquoi il l'a pas mis. C'est très bad. C'est très bad. C'est très bad. On peut être m'embourré encore du match de foot de la veille. Et on est repassé sur le Falcon noir. On a abandonné le Falcon Asura. C'est vraiment bad. Ils sont tous Asura. Le Falcon Asura. Ah non, Mybad, il a re-switch au dernier moment. J'ai rien dit. Il est repassé sur le Falcon Asura. Tout va bien. Oh, la lecture était bonne, malheureusement. Ça n'a pas connecté. C'est bon que ça arriverait, ça. Le gros Xbox qui traîne partout. Oh la. On n'a plus tout là. Non, non. J'encore mais... Franchement, la moindre situation off stage, vu comment Gawain a du mal off stage face à Falcon. Franchement, tout est bizarre. Tout est bizarre pour lui. Là, par contre, c'était très très bon. Il va chercher notre arrière. Il va chercher autre chose. Après, en vrai, euh... Il y a ce qui manque. On n'a pas eu de sweet spot. C'est pas grave. On n'a pas eu de sweet spot. Ça fait très très mal. Là, sur une spawn, on ne va pas se mentir. En vrai, Gawain, c'est quand même un joueur de come back. Gawain, c'est un joueur qui est très très fort quand il est derrière. On va savoir pourquoi. Souvent, on va le voir perdre la game 1 dans 7. Et derrière, gagner le 7 quand même. Là, il est très très doué en adaptation. Donc là, je pense, ça ne lui fait pas peur d'être derrière. Il y a 2-1. Et étonnamment, c'est un jeu qui panique, mais qui arrive à... Ah oui ! S'il panique, c'est bougé. Mais il reste tellement dans le goût tout le temps, en fait, que... Oh, le bon air ! Ça va couvrir le sweet ! Très très bon air ! Et là, on a 161% du côté du Gawain ! Comment t'es en vie à 161% ? Pour ce qu'il pire à Mitra ? Moi, je te disais qu'il n'y arrivait pas aussi. Ouais, c'est dur ! Vraiment, à chaque fois, il se fait fumer. Oh, le lightning buster qui tuera pas ! Le move est trop stylé, mais il tue pas. Oula ! Oh, non ! On a eu le temps d'erre-dage côté X. Bon. On a trouvé une dash attack, mais pas de phase. Pas de phase d'avantages. Ouais, non, pas de phase d'avantages. Droit joué là. Ok, le lightning buster B. Bah oui, bien sûr. Et le web smash qui va bien sûr prouver la stock à plus de 180% de la part d'Hugo. Et là, on repart sur une stock fraîche. Oula, la triche ! Oula, la triche ! Ça, monsieur, la triche ! Qu'est-ce qu'il fait ? Waouh ! Il gère très très mal ses passes. Pourtant, on voyait Huxbow juste fish pour le down air. Ouais, bah... Je sais pas, Gawain. Il réagit bizarrement quand même. C'est vrai, tu te dirais, Huxbow, pour l'instant, il joue bien sur ses phases d'avantages. Tu vois, mais Gawain, le truc, c'est qu'il le laisse bien jouer. Genre, il lui dit, vas-y, mais unis-moi encore plus. Et là, c'est fini ! C'est fini ! Et là, on est sur une dernière stock de la part de Gawain. Potentiellement, dernière stock de tournoi ! Pour Gawain. Là, c'est dur en plus. Ouverture, un peu de pression en plus. On va catcher le saut. On va potentiellement catcher avec ce B. C'est reverse. Gawain qui est bonne. Back here. En tapis à micro-offstage. Peut-être le two-frame. Il s'est fait aspirer. Il s'est fait aspirer. Là, c'est un début. Il s'est fait aspirer. En vrai, c'est très très gros pour Gawain. C'est très gros pour Gawain parce qu'il avait tellement de retard. Et là, il est juste bien, genre. C'est OK, tu vois, si tu restes calme. Les phases manquent. Les pourcentages nus. C'est quasiment even. Il serait mort. Je pense qu'il serait mort, ouais. Ah oui, vraiment. Il serait totalement mort. Et attendez. Ici, on va essayer de mettre la pression. Le smash qui est tenté. Attention, Gawain. Il faut réussir à esquiver toutes ces options. Ici, le Falcon Kick pour surprendre Lapaira Mitra. Attention, offstage. On a vu que c'était son point faible. Comment on revient ? Très bonne roll ici. On va bien utiliser sa pendata. On va mettre la pression ici. Ça ne passera pas à neutral B non plus. Us smash non plus. On esquive tout, côté Ux. On trouve un très bon FB. Esquive pour offstage. C'est le moment peut-être. Gawain est menaçant en fait. C'est terrifiant. Ohlala, le Bakker. Il a des mouvements et des in-poutes terrifiants. Oh, c'est fini. No way. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il lui a mis la Ronaldinho. Il l'a retourné. Il l'a retourné à probatique. C'était tellement anti probatique. Vraiment. Genre, il lui a... Hop là ! ... C'est fini.